Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle séance de relaxation sur AS Minotaur. Comme d'habitude, je vais tenter de vous relaxer au maximum, de déstresser vos dures journées de travail avec un maximum de trigger, tout en testant un nouveau microphone pas cher reçu il y a déjà quelques semaines. Ce microphone est actuellement le microphone studio le moins cher disponible sur Amazon. J'ai pu me le procurer pour seulement 6,79€, mais je pense très certainement qu'en cherchant un peu plus sur des sites tels que Ouiche ou Aliexpress, vous pouvez très bien vous le procurer pour 4, 5€ si ce n'est pas 2 ou 3€, mais il faudra peut-être ajouter des frais de port supplémentaires, mais surtout un délai de livraison plus long. Eh bien j'espère que vous êtes bien installé, que vous avez bien réglé le volume de votre casque. et bonne séance de relaxation. Alors, comme vous le savez tous, à peu près toutes les deux semaines, j'essaye de vous relaxer à travers des séances dédiées à des tests de microphone, que ce soit des tests de microphone à prix assez haut, assez coûteux, mais également des microphones à très bas prix. Et nous allons, tout comme les précédentes fois, faire des comparaisons avec les microphones que j'utilise actuellement. Les microphones de très bonne qualité, la différence risque d'être très très prononcée. Alors, voici justement ce que j'ai reçu il y a quelques semaines. Non, 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 je n'ai pas reçu uniquement ce bout de carton. Il y avait ceci accroché dessus, mais c'est également ce petit accessoire qui vous permet de mettre le microphone, et justement de le positionner là où vous le souhaitez, un mini trépied idéal pour les personnes qui souhaitent placer le microphone durant leur phase d'enregistrement ou durant un stream. Mais je ne pense pas que la qualité de ce microphone sera au rendez-vous pour vos streams ou pour vos phases d'enregistrement. Enfin, quoique, on a déjà pu constater de la bonne qualité, enfin, par rapport au prix pour les microphones à 1 ou 2 euros. On peut peut-être s'attendre à une petite surprise pour ce microphone SF-666. Oui, c'est vrai que le nom ne... ne dit rien qu'il vaille. Ne dit rien qu'il vaille. Oui, je crois que c'est ça, ne dit rien qu'il vaille. Ne dit rien qu'il vaille. Je crois que c'est ça. Ouais. Et comme d'habitude, étant donné que ce microphone passe par un mini jack, j'ai en ma possession le Zoom H1. Nous irons brancher le microphone à l'entrée dédiée. Et nous allons enregistrer ceci. Et nous allons justement comparer la qualité de ce condenseur microphone SF-666 avec les Neumann KM185. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même voir s'il y a des informations supplémentaires. Alors, il s'agit d'un microphone omnidirectionnel. Au vu du schéma, juste ici. C'est-à-dire que vous avez plusieurs formats de microphone. Vous avez justement des microphones cardoïdes, hyper-cardoïdes. C'est-à-dire que le son enregistré provient uniquement de devant. C'est-à-dire que le son ne sera pas aussi fort si vous commencez à parler à l'arrière du micro. Allez, je vais vous faire un petit test. A2, A2, A2. A2, A2, A2. Et maintenant, écoutez bien. A2, 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 A2. C'est ce qu'on appelle un enregistrement hyper-cardoïde. Et ce micro, c'est omnidirectionnel, c'est-à-dire que quelle que soit la position de votre voix ou de votre son, l'enregistrement se fera de la même qualité. Pour des vidéos ASMR, je ne sais pas si cela sera parfait, mais si vous streamez, non pas vraiment, enfin quoi que, le micro-kravate à moins d'un euro et même le petit micro-binaural, c'était un enregistrement omnidirectionnel aussi. Et pourtant la qualité n'était pas si immonde que ça. Ouais, et bien nous n'allons pas perdre davantage de temps. Attendez, je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose en renseignement. Alors, spécifications, sensibilité, moins 45 décibels, non-discounciling, ah, ce microphone permet l'annulation de bruit nuisible. Eh bien, nous ayons constaté ceci après. L'angleur de la corde, ouai, enfin je veux dire du câble, excusez-moi. Son astríquence, ton ratio, sensibilité,randuction, dor, opération, volt, undime, dame, 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 dame. C'est-à-dire qu'on va bloquer la shirt Un micro de haute qualité, vous ne pouvez pas le ressentir, mais ça ne pèse rien du tout, pour vous donner un ordre d'idée, le Zoom H1 est 3 fois plus lourd que le microphone à 6.119€. Enfin, ne partons pas sur de mauvaises passes pour s'attendre à des petites surprises, et bien, ne perdons pas plus de temps, nous allons démarrer tout de suite le Zoom H1, et nous allons brancher le microphone. Alors, hop, allez, vas-y, on branche ça, voilà, c'est branché. Alors, 1, 2, 1, 2, alors là, attendez, je vais le brancher tout de suite, et je vais prendre le microphone, enfin, je vais dire, je vais prendre mon casque, et je vais brancher directement sur le Zoom H1. La différence, là, je n'entends plus le retour de mes micros juste ici, et je me sens complètement paumé. Ok, j'ai un petit peu de mal à me repérer maintenant, bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Non, c'est quand même mieux d'avoir un retour. Bon, ok. Un, un, alors... Un, un, c'est bon, ça marche. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok. Et... Vous entendez actuellement le microphone SF66. Ouais, pas vraiment une superbe qualité, hein. Je ne sais pas si le micro... Non, non, non. On entend plus les bruits inauscibles lorsque je touche le microphone. Et c'est parti pour le test du microphone SF66 en bas de chuchotement. Alors, que pensez-vous de la qualité ? Oui. Il faut vraiment faire très, très, très... Oui. Par contre, en ce qui concerne le soufflement, il le repère énormément. Il faudrait peut-être trouver une petite protection. Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, 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 un, deux. Un, deux, 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 un. Par contre, là, vous n'avez aucun... aucun zombie d'oral avec ce SF66. Vous avez un signal bono. Alors qu'avec les neumannes, comme c'est un double micro, vous entendez tout, par contre il se, je recule à peine le microphone et on n'entend presque plus le signal, on n'entend presque plus, il faut vraiment être au près du microphone pour entendre ce que vous dites. Lorsque vous luchotez. ... 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 Je ne sais pas, mais attendez, 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 on va tester le soft spoken maintenant. Bonsoir, et c'est parti pour un test de soft spoken avec le SF-666. Et voici le test de soft spoken, voici le test de soft spoken, du SF-666 en mode soft spoken. Il faut parler vraiment, vraiment, vraiment doucement, vraiment, 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 vraiment doucement. Voici un test, un test en mode ASMR. et voici un test en mode ASMR, et voici un test en mode ASMR, et voici un test en mode ASMR, en mode ASMR, en mode ASMR, le test, je sais pas mais vraiment, on peut peut-être ressentir le côté relaxation aussi, vraiment on colle le microphone vraiment en face de notre bouche, et en mode chuchotement, alors qu'ici on l'entend presque plus, et si on se la, on s'entend rien du tout, alors qu'avec les microphones là, on entend vraiment, on entend vraiment, on entend vraiment, on entend vraiment, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, En test, en test... Je trouve que... Non, 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 non. Je trouve que la qualité n'est vraiment pas extrêmement satisfaisante. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est quand même mieux, quand même, avec ces micros-là. Ah, oui, oui, c'est quand même... C'est quand même mieux, oui. C'est quand même mieux. C'est quand même plus plaisant d'utiliser des microphones de qualité pour vous proposer une séance ASMR. Moi, ça me relaxe. Je me rends compte quand même de la puissance de ces microphones. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est bien. Bon. On aura testé le SF606. J'ai comme l'impression que les microphones qui m'avaient coûté un ou deux euros avec une meilleure qualité que ce microphone studio à 6 euros 79. Oh, non, non. C'était vraiment pas extra. Non, c'était vraiment, vraiment pas extra. Non. C'était vraiment... C'était vraiment naze. C'était... C'était vraiment pas top. Trop bien. On aurait pu faire un peu mieux. On aurait pu faire un peu mieux. Je me demande ce que je vais faire de ce petit accessoire. A voir si ça peut intéresser quelqu'un Mais quoi qu'il en soit Je n'oublie pas que je dois quand même conserver ce microphone Pour des tests plus approfondis Avec d'autres modèles de micro studio Des modèles qui m'ont coûté 150 euros Ou un petit peu plus Et je n'oublie pas que je dois vous proposer Une séance ASMR avec un microphone De très très haute qualité Peut-être avec un budget de 500-600 euros Je devrais pouvoir trouver mon bonheur Et d'ailleurs en parlant de microphone assez coûteux Dans deux semaines La prochaine séance de test de microphone ASMR Se portera sur un microphone micro-cravate A à peu près 200 euros J'espère juste que je vais le recevoir dans les temps Et en espérant comme d'habitude Cette séance de relaxation vous aura diverti Et vous aura surtout relaxé Et vous aura fait en sorte de faire oublier Vos journées stressantes Vos journées fatigantes Si vous êtes encore éveillés Au moment où je vous dis ceci Merci beaucoup comme d'habitude Merci pour votre fidélité Merci pour tous les pouces bleus Sur cette vidéo Et sur ce A dans deux jours pour la prochaine séance de relaxation Et bonne nuit à tous Sous-titrage Société Radio-Canada